Alors bonjour Olivier, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du décodeur du non-verbal. Alors c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va faire ensemble une étude de cas d'un membre de la formation non-verbale en action. En l'occurrence on va être aujourd'hui avec Olivier qui est de Nantes. Salut Olivier ! Salut ! Et bah Olivier si t'es là aujourd'hui c'est qu'il y a une bonne raison parce que j'ai posté sur le blog il y a quelques jours une vidéo, une vidéo de Charlotte Rampling sur lequel j'ai demandé au lecteur du blog de faire une analyse non-verbale. Et aujourd'hui c'est pas moi qui vais faire la correction mais c'est toi, c'est toi qui te prête au jeu de cette correction. Et bah peut-être avant qu'on rentre directement dans l'analyse, est-ce que tu peux raconter au lecteur, je pense que ça va beaucoup les intéresser, ton parcours et enfin te présenter rapidement puis nous raconter un peu ton parcours non-verbal. Bien sûr ! Donc je m'appelle Olivier, tu l'as signalé, j'ai 43 ans. Je suis un autodidacte moi complètement sur cette partie-là jusqu'à arriver à te connaître puisque j'avais uniquement appris, fait un parcours non-verbal par la lecture de livres. Donc j'avais commencé il y a plusieurs années par lire des livres de PNL avec les livres de Catherine Cudiccio. J'avais retenu certaines choses mais ça répondait pas vraiment à mon attente. Je m'étais orienté ensuite vers Paul Ekman, j'avais vu tous les grands classiques de Paul Ekman et puis je m'étais intéressé aux deux logiciels MET et SET pour pouvoir pratiquer un peu. Ce qui m'embêtait toujours c'était ce côté limité aux micro-expressions, ça remplissait pas toutes mes 70 non plus. Donc j'avais besoin de plus et le vrai déclic ça a été de lire le livre de Joe Navarro qui avait une approche beaucoup plus complète. Et puis après j'ai cherché à pouvoir développer ça et apprendre à mettre en pratique et je suis tombé chez toi. Et là ça répondait à toutes mes attentes pour pouvoir avancer dans ce que j'attendais moi en non-verbal. Ok, merci Olivier pour ton retour. Alors petite anecdote parce que j'ai interviewé David Matsumoto qui est un ancien élève de Paul Ekman et qui me disait dans le non-verbal de toute façon il n'y a que le visage, que les expressions faciales, il n'y a rien d'autre. Donc il prêchait dans sa paroisse mais effectivement le non-verbal ça ne s'arrête pas qu'aux expressions faciales. Tu as tout à fait raison. Bon bah tu as un parcours déjà, tu as un certain, donc avant la formation tu avais quand même un certain background et c'est ça qui est bien aussi dans la formation, c'est qu'on a des gens comme toi qui sont déjà expérimentés, on a aussi des débutants donc ça permet d'échanger, il y a l'entraide, tout ça c'est assez intéressant. Et je vais te poser la question, on en parlait en off tout à l'heure, mais comment tu as découvert la formation et pourquoi tu t'es inscrit ? Alors j'ai découvert la formation par une amie qui te connaissait et à qui je parlais justement de ces lectures-là et qui m'a dit je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment correspondre à tes attentes, il faudrait que tu ailles voir sa page sur internet, elle m'a donné ta page, je suis allé voir. J'ai retrouvé d'abord dans ta page toutes les références que je viens de citer, donc il y avait des interviews de John Navarro, il y avait des interviews même de Nicolas Fradette que j'avais essayé de suivre pendant un moment, mais comme il est canadien, les horaires me correspondaient moins. Donc j'ai vraiment retrouvé toutes les références et surtout ce que j'ai apprécié et que j'ai retrouvé dans la formation, c'était une promesse d'organisation et de structure pour le décollage, que je n'avais pas du fait d'une lecture tout seul. Et puis surtout la promesse du « en action », c'était ça qui me plaisait parce que je crois l'avoir lu quelque part dans ton blog, tu disais on a beau avoir lu plein de livres, plein de méthodes pour apprendre à jouer au tennis, s'il n'y a pas un jour où on prend la raquette et on ne va pas échanger des balles, on ne saura jamais jouer au tennis. Et c'est ça l'idée, c'était vraiment de me dire là j'ai l'occasion d'avoir du « en action » et de pouvoir voir ce que c'est que de décoder réellement avec une correction. Donc voilà pourquoi je me suis inscrit et j'ai été ravi du contenu de la formation par la suite parce que ça répond exactement à ça, la structure et le « en action » en même temps. D'accord, merci pour le retour Olivier. Ce que je te propose, c'est de mettre en action justement tout ce qu'il y a dans la formation autour de l'analyse de Charlotte Rampling, de faire un peu cette correction autour de cette vidéo. Alors, on a quand même préparé un petit peu en off ce travail. Je te laisse partir sur l'analyse, sur ce que tu as pu observer et puis on va discuter ensemble, voir si on a des points de convergence, des points où on peut discuter. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est quand même, c'est que vous êtes deux à travailler sur cette analyse. Les deux Olivier de la formation, donc on a aujourd'hui avec toi la première partie de la vidéo et puis on aura dans quelques jours la deuxième partie avec un autre Olivier. Les Olivier sont très actifs dans « Non-verbal en action ». C'est pour brouiller les pistes. C'est pour brouiller les pistes, ouais, exact. Ben écoute, je te propose de lancer la machine d'analyse. Allons-y. Allons-y. Donc cette vidéo, effectivement, c'est une interview de Charles Trampling par Raphaël Mézary. Donc à l'époque, Raphaël Mézary n'était pas encore connu et pouvait se permettre d'interroger des gens tels que des acteurs et autres en se faisant passer pour un journaliste. Il avait la grande spécialité de réussir à mettre les gens dans des situations compliquées, des situations tendues. Il a un non-verbal qui est assez stressant. Il a des questions qui sont très creuses, qui ne sont pas habituelles du tout et qui perturbent ses invités. C'est vraiment son objectif. C'est un piège. Donc il est vraiment là pour les mettre le plus possible en difficulté. Et là, il va jouer ça avec Charles Trampling, un merveilleux. Donc je ne sais pas comment ils se préparent. Ils arrivent sur le plateau. Je pense qu'ils se sont rencontrés quand même quelques secondes avant. Donc je ne sais pas si Charles Trampling n'a pas déjà un petit peu l'ambiance de l'interview parce que dès le départ, on voit une certaine gravité sur la position qu'elle prend. Elle est appuyée sur sa main. Alors, elle n'est pas complètement effondrée, mais elle est quand même appuyée sur sa main. Et puis, elle a tout le buste qui penche en avant. Elle a une position un peu lourde. Donc on peut se dire qu'elle n'est déjà pas hyper motivée par cette interview. Oui, la première chose que tu fais très bien ici, c'est que l'analyse, tu la mets dans le contexte. C'est-à-dire que tu as déjà travaillé là, préparé le terrain, entre guillemets, où tu as posé les bases en citant un petit peu quel est le contexte avec Raphaël Mizrahi qui arrive à mettre les personnes interviewées assez mal à l'aise. Donc a priori, justement, si elle commence comme ça, c'est qu'il y a dû se passer déjà des choses avant. On peut se dire ça, tout à fait. Donc elle commence, enfin, Raphaël Mizrahi commence avec une question, enfin une remarque. Il la salue en anglais en lui expliquant qu'elle devrait certainement mieux comprendre comme ça. Donc là déjà, elle voit bien que ça part un petit peu de travers. Et on voit tout de suite que le sourire un peu commercial qu'elle avait au départ, on verra un sourire authentique un peu plus loin, mais là au départ, c'est un sourire commercial. Pour rappel, c'est au niveau de ses yeux, on voit bien qu'il n'y a pas un sourire authentique, il y a un sourire juste au niveau de la bouche. Là, le sourire disparaît immédiatement, et puis on voit de la tension apparaître un petit peu partout sur le visage. Et on aperçoit à la 18e seconde, la douce qui se mette un peu en cul de poule. Exact. Donc, il y a un sentiment intérieur qui est un peu un désaccord par rapport à ce qu'elle entend. Elle parle très bien français, bien évidemment, elle comprend très bien le français. Il l'a volontairement mis en difficulté avec cette question-là dès le départ, mais on voit sur son visage qu'elle n'est pas en accord avec ça. Et d'ailleurs, cette bouche un peu en cul de poule reviendra à plusieurs reprises. Oui, tout au long d'interview. Alors, bien évidemment, je pense que Raphaël Mezraï a justement une capacité d'analyse non-verbale importante, lui aussi. Et il perçoit ces signes-là. Donc là, il a vu que ce premier départ avec l'anglais l'avait perturbé, donc il va bien insister. Il va laisser des longs silences, en plus, donc ça, il gère très bien également. Et puis, on arrive à la question suivante en français, parce qu'il ne sait plus parler anglais au-delà de la première question. Donc là, déjà, elle va rentrer dans son premier cluster de malaise. C'est-à-dire, là, on va vraiment avoir une série d'éléments qui vont nous montrer qu'elle n'est pas à l'aise. On est aux alentours de la 47e, 48e seconde. Le visage se détourne l'interlocuteur. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un cluster pour les lecteurs ? Donc, en fait, le principe est de dire qu'un geste isolé n'a pas de signification en soi. C'est simplement le cumul de gestes qui va avoir une signification. Cette notion de cluster, c'est de chercher des ensembles, de regrouper des gestes qui ont la même signification et de pouvoir, justement, déduire qu'à partir de cet ensemble, la situation représente un sentiment ou une sensation au moment où ces gestes se produisent. Tout à fait. Donc là, la 47e, 48e seconde, on a vraiment un cluster, puisqu'on a à la fois un geste de fuite du visage. Son visage se détourne de son interlocuteur. Elle ne le regarde plus. Elle va avoir des micro-démangeaisons, donc des gènes au niveau de la base de l'oreille. Et du coup, elle va commencer à gratter cette base-là. Ses lèvres vont se pincer. Donc, c'est pareil. C'est un signe, une contraction parce qu'elle est mal à l'aise. Elle ne sait plus exactement dans quel sens elle doit répondre. et puis, on voit ses yeux qui se fixent dans le vague. Moi, j'ai interprété ça comme un dialogue intérieur, sous ton contrôle. Justement, c'est ça, le dialogue intérieur. Il y a toujours cette question. En plus, tu nous expliquais que tu venais de la PNL. Il y a cette question de regard à gauche, regard à droite, visuel construit, souvenirs ou images qui sont construites. Ça, c'est quelque chose qui, après recherche, n'a pas été démontré de manière très rigoureuse. Donc, effectivement, dans tous les cas, ses yeux ici signifient un dialogue intérieur. Elle pense, elle est en train de réfléchir à sa réponse. Après, est-ce qu'elle invente une réponse ? Est-ce qu'elle va se remémorer vraiment des films ? Parce que c'est un peu ça la question que pose Raphaël Mizrahi. Difficile de le dire, mais en tout cas, elle a tout un processus qui se passe à l'intérieur, effectivement. Tout à fait. Donc là, elle est vraiment mal à l'aise. Elle ne sourit plus. Donc là, on est vraiment sur un moment où elle n'est pas bien. Et là, Raphaël Mizrahi va partir complètement sur un autre sujet que ses questions, c'est-à-dire sur son accent anglais pour savoir si son accent est bon ou pas bon. Enfin là, elle est définitivement terminée. Et donc, on va voir, alors que je reprends mon timing, on va voir à 1 minute 03, un geste, ce qu'on appelle un geste barrière, un geste de protection. Sa main qui était en train de gratter l'oreille, elle va passer au niveau de sa gorge, va venir protéger en fait. Sa gorge, elle a vraiment, elle a toujours ses micro-démangeaisons d'ailleurs. Elle en a partout. Elle va avec sa gorge au lieu de gratter l'oreille. Mais en plus, je dirais que ça accentue ce côté mal à l'aise de voir qu'elle passe en geste de protection. D'ailleurs, ces gestes-là, je ne sais pas si tu as la même impression, mais ils augmentent en intensité en fait. Au fur et à mesure de l'interview, on le verra un petit peu plus loin. Après le verre, ça va être la nuit. Il y a autre chose qui augmente à ce moment-là, et également en intensité, qui va augmenter sur le reste de l'interview aussi, c'est le clignement des yeux. Exact. La nictation. Tout à fait. Tout à fait. À partir de là, c'est flagrant, ça va aller en s'accélérant au fur et à mesure du malaise en fait. Oui. Alors, j'en parle d'information, mais c'est un chiffre qui est intéressant aussi de retenir. Je pense que tu l'as aussi en tête, c'est en temps normal, dans une conversation normale, on a tendance à cligner des yeux 6 à 8 fois par minute, dans un processus normal. Et c'est vrai que quand il y a tout un processus de stress qui se passe dans notre corps, dans notre cerveau, on a tendance, chez certaines personnes, à cligner beaucoup plus rapidement les yeux. Et là, à cette période, effectivement, à ce timing d'une minute 4, une minute 5, effectivement, elle augmente, enfin, ces clignements d'yeux augmentent beaucoup. Alors, si on se fixe vraiment sur le visage, moi, j'ai vu une certaine dilatation au niveau des narines également. Et surtout, on voit par le mouvement de son buste que sa respiration est plus forte également, qui rentre encore dans la confirmation de notre sentiment de malaise. On reste sur ce qu'on a dit tout à l'heure de notre analyse en cluster. Ça vient à nouveau donner de l'eau à notre moulin sur le fait que la respiration est plus lourde et plus difficile à ce moment-là. Alors ça, je ne l'ai pas remarqué, mais en même temps, je n'ai pas revu la vidéo après ton commentaire. Donc, je regarderai ça et j'invite aussi tous les lecteurs à essayer de repérer ce mouvement de dilatation nasale. Très intéressant. Donc, la tension va continuer à augmenter. À 1,22, on voit que les micro-démangeaisons, cette fois-ci, vont s'orienter par l'arrière du cou. Alors, le fait de masquer l'arrière du cou, ça a une double conséquence. Ça va être un geste tranquillisant pour elle. Mais ça a aussi la conséquence de lui pencher la tête vers l'avant et de rajouter à cette notion de gravité, justement, sur la tête et à nous faire à nouveau ressentir ce stress et cette gêne par rapport à l'interview de Raphaël Mézraoui. Donc là, on est à peu près aux alentours d'1,22 minutes dans le timing. Alors là, j'aurais un truc à ajouter par rapport à ton observation. Bon, sur la photo, ça se voit peut-être un peu moins que sur la vidéo, mais elle a quand même un regard qui est extrêmement fixe. Quand on regarde la vidéo, l'émotion de la colère qui a été étudiée par Paul Ekman, et ça, tu as lu les bouquins, tu connais bien, est caractéristique notamment par, on la voit sur le visage, par un abaissement des sourcils internes. Tout à fait. Mais l'une des caractéristiques aussi de la colère, c'est justement un regard fixe et on peut sentir à ce moment-là, à 1,22, 1,23, qu'au-delà de l'inconfort qu'elle ressent avec son geste de main derrière la nuque, elle a aussi cette colère qui est en train de monter. Tout à fait, tout à fait, et on va en avoir après la confirmation un petit peu plus tard, on va revenir sur la, enfin là, je vais faire un petit passage dans le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. À 1,48, on a vraiment justement un cluster de colère aussi, avec l'avancée de la mâchoire, enfin du bas de la bouche, les lèvres qui vont se pincer, et puis un regard effectivement là fixe et un peu plus agressif encore, un peu plus poussé et elle va avoir un claquement de langue et elle va répondre assez sèchement. Là, la colère est effectivement montée. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a une évolution de sentiments au fur et à mesure de l'entretien. Elle va passer au départ sur un certain ennui, puis un malaise, puis une colère, et puis on ne va pas le faire à la fin tout de suite, mais déjà aux alentours de 2 minutes 20, ça va changer et elle va passer encore sur un autre mode un peu plus joyeux. Alors par contre, à 1,29, je ne sais pas, là, tu parles encore sous ton contrôle. Moi, j'ai vu une micro-expression de mépris quand il est justement en train de tergiverser sur sa question sur la beauté de Charlotte Rampling. Elle a cette expression asymétrique où on voit sur le côté droit une asymétrie et en même temps ses yeux un peu plissés. Et moi, j'ai interprété ça comme une micro-expression de mépris. Alors, je suis tout très d'air parce que c'est vraiment… Ouais, c'est intéressant de le voir. Après, moi, je ne l'ai pas remarqué. Tout simplement, c'était… J'ai repassé par contre la vidéo sur son commentaire, là, et ça va très vite. Donc, pourquoi pas ? Dans tous les cas, dans une démarche en cluster, on aurait toujours ce côté un petit peu de supériorité, ce genre de choses, par rapport à Raphaël Mizraï qui passe vraiment pour un bonnet, pour quelqu'un de simplet dans l'interview. Donc, c'est possible. Après, je n'ai pas trouvé ça très flagrant. Mais en tout cas, c'est intéressant de l'avoir noté. Et donc, ensuite, elle a un changement, on va dire, un revirement un petit peu dans ses sentiments. Elle est à 2 minutes 11. Alors qu'elle est tête baissée, elle commence à avoir un début de sourire. Et puis, il lui pose la question sur est-ce que vous êtes toujours avec Jean-Michel Jarre. Et là, on a un sourire authentique, un vrai sourire de Duchesne qui est exprimé. Et je pense qu'il y a deux solutions. Je n'ai pas su trancher entre les deux. Soit elle préfère rire de la situation tellement c'est exagéré. Soit elle commence à sentir le piège et se dire c'est possible, c'est trop gros, donc c'est une blague. Et donc, elle part à Henri. Et donc, comme j'arrivais à 2 minutes 20 et qu'après, le reste sera déconné par l'autre Olivier. Exact. Je n'ai pas donné d'interprétation complémentaire à ça. C'était un peu fait spray de pouvoir finir là-dessus. Alors effectivement, est-ce que tu peux peut-être expliquer au lecteur ce qu'est exactement le sourire authentique, le sourire de Duchesne ? Comment on le voit sur le visage ? En fait, le véritable sourire, au-delà de l'expression de la bouche, qui lui peut être assez facilement simulé, s'exprime au niveau des yeux. Puisqu'en fait, les vrais muscles zygomatiques font que les yeux vont avoir des petites pattes d'oie qu'on a au niveau de l'extérieur des yeux. Ce qui signifie que le sourire est vrai, que le sentiment ressenti est réel par rapport au sourire commercial dont on parlait au départ, qui est assez juste de la bouche et qui ne se reflète pas dans les yeux. Alors je vais essayer de mettre les... Bon, je ne peux pas mettre les deux photos en parallèle, mais là j'affiche justement le sourire commercial, le sourire forcé, où il y a juste les lèvres qui s'étirent, les yeux restent tout à fait normales. Et le sourire authentique, sourire de Duchesne, qu'on appelle le sourire de Duchesne, où ici il y a les pattes d'oie. On peut voir apparaître et qui justement symbolise une vraie émotion de plaisir, de joie. Donc là, effectivement, la question c'est est-ce qu'elle commence à s'amuser de cette interview ou est-ce qu'effectivement le fait de mentionner Jean-Michel Jarre provoque ce sentiment ? On verra ça dans la suite de la vidéo. Bon ben Olivier, je te remercie pour cette analyse, d'avoir partagé ça avec nous. On aura la suite dans quelques jours. Je te dis à très bientôt. A très bientôt, merci. Salut. Salut.